Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The King of Tennis sur Crusader Kings 2 Une série dans laquelle on vient de prendre le comté du 31 Et où on va essayer de tuer son évêque, son prince évêque qui nous déteste cordialement On apprête 150% de chance, on va juste contrôler que tout s'est invité parce que c'est pas forcément évident Puis on va aller chercher ce 50%, par exemple en ayant envoyé un cadeau à celle-là pour 15, ça devrait aller Voilà, il va venir donc automatiquement, et puis 170%, ça devrait suffire On peut peut-être même arriver au 200, si on fait venir celui-là, typiquement on arrive au 200, à peu près Ou celui-là, mais celui-là je pense pour lui envoyer un cadeau, ça sera cher, 41, c'est un peu embêtant, je pense qu'on peut faire 100 Toi si je t'envoie un cadeau, ça va donner quoi ? 40 aussi Il n'y a pas des personnes un petit peu, toi par exemple, 15 Vas-y, ce qui nous amène à un total de 174%, d'accord, ça ne change plus Ok, on va se garder à 174, on ne va pas s'embêter avec ça On a perdu un intendant, ok ? Alors, est-ce qu'on a un grand vassal qui veut l'être ? Non, pas particulièrement Ce serait le compte de Berne, qui serait le plus intéressant pour nous, d'assez loin, donc allons-y, pas de soucis Tu vas essayer de prendre de l'argent ici, et puis ensuite on a un enfant sans intérêt d'éducation, notre fille Ok, qui serait plutôt douée en intendance Alors, est-ce qu'on peut améliorer son intendance ? On peut améliorer par contre son intrigue, elle est déjà à 5, donc on va lui assigner un tuteur Le duc de Savoie, ça me paraît très très bien, très très bien, nickel Et puis nous, alors on a une épidémie Mais qui n'est pas chez nous pour le moment, donc ça va, on n'a pas trop trop de soucis Pour le moment, elle est chez nous, ici au 31 Mais c'est pas un drame, c'est le seul Comté du duché qu'on a pas Ma réputation est détruite, voilà, il sait que je veux le tuer Ok 199, ouais, ça c'est quand même un petit peu embêtant Ça serait quand même bien de payer quelqu'un pour Pour avoir un peu plus que ça Toi, je dois te payer combien, si je veux t'inviter 26 Toi 23 Toi Tant pis Il y en a plusieurs qui viennent du coup Ok, on a presque à 250% Je sais pas si 250, il y a quelque chose De toute façon, 242, ça va aller assez vite On n'a pas besoin de s'occuper de ça Et puis après, évidemment, on contrôle pas Qui sera nommé, bien sûr, c'est le pape qui va nommer, a priori, le prince évêque On a perdu notre chaplain, voilà, qui est fâcheux On peut nommer l'évêque de Bâle, bah vas-y, évêque de Bâle Et puis, améliore les relations avec nos vassaux directs Ça fonctionne C'est vraiment embêtant, hein, ce système Ils ne sont plus vraiment fonctionné correctement Alors lui, il nous déteste, ok, bon, d'accord, c'est pas un souci Ça, on va essayer de le zigouiller tout de suite Les autres, alors on en a quelques-uns qui nous payent des impôts Et on en a quelques-uns qui sont pas trop, trop loin Typiquement lui, hein, ou lui aussi d'ailleurs L'évêque de Bâle, bon, qui est notre chaplain Donc on peut pas, donc l'évêque de Belfort, pour le moment Et puis pour toi, on peut voir si on peut pas, par exemple, t'accorder un titre honorifique Région désignée, ouais, ça peut le faire Ça peut le faire Donc tu vas devenir notre région désignée Et en plus de ça, tu vas devenir, j'en sais rien Non, pas physicien de la cour, mais échançon En ce qui concerne le physicien de la cour Donc du coup, tu vas nous payer tes impôts C'est très très bien On peut déjà, ce qu'on peut faire, hein, de toute façon C'est, euh, cliquer là pour en embaucher On va voir ce que ça donne Au pire des cas, on fera autrement Ici, c'est à moi, ça Yep, ok, donc non Ça va pas le faire, le même problème C'est que j'ai plus beaucoup de troupes Donc on va déjà récupérer notre troupe ici Peu de temps après que vous avez annoncé être à la recherche d'un physicien Ah ouais, d'accord Alors, toi, t'es, euh, ouais, t'es pas terrible, hein T'es paresseux, content Onze Non On va essayer de faire ça autrement Euh, ok Euh, typiquement, on va essayer de te donner Euh, pas un commandant, non Un physicien de la cour L'évêque de Bâle L'évêque de Monza L'évêque de Belfort Euh, on peut peut-être nommer l'évêque de Monza Ou celui de Belfort, hein, ça va clairement lui faire gagner Ouais, mettons l'évêque de Belfort Ça, il gagne un petit peu, euh, d'opinion avec nous Ce qui est très très bien Euh, je peux offrir 200 à Monseigneur Lige Non Euh, ok, on va faire ça Euh, ils sont, le pire est parti D'accord C'est pas un problème Euh, je voulais voir quelque chose des factions Ici, bon, on a celui-ci qui nous déteste Je voulais voir les lois On va voir, on peut faire passer une nouvelle loi Donc on peut augmenter encore une fois la centralisation Pourquoi pas, ça peut être intéressant Ou, euh, la révocation de titre Je pense qu'on va essayer d'aller chercher la révocation de titre Pour ça, on a actuellement deux qui seront d'accord Donc c'est le duc Johan de Savoie et Adalard Euh, ok Donc, euh, mon conseil Adalard, évidemment Et le duc de Savoie Pourquoi le duc de Savoie ? C'est qui, c'est ? Pas toi, c'est toi, le duc de Savoie Tu es pour la révocation de titre Ça me surprend, mais je vais pas me plaindre Euh, les autres sont indécis D'accord, d'accord, d'accord Alors on va voir quelque chose Ici, je pourrais éventuellement virer mon intendant Non, le conseiller, mais le conseiller, ça vaut pas la peine Je pourrais éventuellement virer mon intendant Pour mettre quelqu'un qui voterait comme moi Typiquement celui-ci, mais bon Ça embête un peu, j'aime bien cet intendant Il est assez intéressant Enfin, c'est intéressant, il est assez balèze Donc ce que je pourrais faire Sachant que j'ai déjà, on a dit, deux partisans Pour ça, on est d'accord Mais on fout plus qu'un, en fait Donc je pourrais aller, par exemple L'évêque Elrich Pour essayer de lui demander une faveur D'acheter une faveur chez lui Pour 111 quand même Ok Toi Pour 80 Ouais, ben toi, on va te demander du coup Ok Ensemble, on va faire un petit peu gaffe On va partir un petit peu Juste essayer de ne pas se faire Stackwap notre armée Bon, ben, on va se faire stackwap notre armée Voilà, complètement morte Ok Bon, ben tant pis Euh Et puis donc on a notre Contrôle, donc ça fonctionne toujours Ok, nickel On a notre faveur avec Lui Solliciter, soutenir, conseil Très bien Et puis donc du coup, on a Ok On va changer ça dès que possible On va faire ça comme ça Révocation de titre sera autorisée pour nous C'est nickel Et puis ensuite, ben, on peut refaire notre Notre escorte Vraiment gonflant quand même Il faudrait vraiment faire gaffe Alors, on va tout de suite faire gaffe Parce qu'il revient vers nous Donc on va essayer de ne pas perdre 128 Voilà C'est le problème de ces escortes Quand elles sont assez petites Un autre problème Qui est assez intéressant Peut être aussi le fait que On Typiquement Des pillards Bon là, en l'occurrence, ça va On n'a pas de rivière majeure Ou on n'est pas vers Vers la mer Mais toujours faire gaffe Au fait que des pillards Peuvent tout d'un coup surgir Et vous stackwipe votre armée Enfin, votre escorte Comme ça a été le cas ici Fondamentalement une escorte En fait, de cette taille Je ne suis même pas sûr Que ça valait vraiment la peine De la faire Honnêtement Je le fais parce que J'ai l'habitude de le faire Mais je ne suis pas sûr Que ça valait vraiment la peine Ok Je peux Présenter l'héritier au vassaut Je vais donc présenter L'héritier au vassaut Ok Ici Je peux D'ailleurs, on a choisi Un truc d'éducation Alors On va probablement partir là-dessus Sur le militaire Et on va lui donner un tuteur Alors là, il nous faut un tuteur Qui soit vraiment bon en fait Peu importe Lui par exemple Bon, il a Gourmandise Timidité Contentement Enfin, elle pardon C'est dommage Parce qu'elle est bien C'est des traits assez terribles Lui serait mieux Honnêtement Même s'il n'est que 3 Ce qui est un peu dommage On n'a pas Toi, t'as un Ok Dépression Anxiété D'accord C'est un détail Avarice Orgueil C'est tout à fait acceptable Gentillesse Source de la justice Fourberie Toi, je pense que t'es bien En plus, ça va aussi augmenter Ton opinion de nous De 10 Donc tant mieux Juste qu'à me contrôler Ça, c'est pas quelque chose Que j'ai fait Euh Héritier éduqué Dans une culture Évidemment Bon, alors on va changer Culture allemande Et puis On a perdu donc notre chancelier Ok Alors est-ce qu'il y a quelqu'un Un grand vassal Non, il n'y a pas de grand vassal Qui veut être chancelier On peut donc effectivement mettre Pourquoi pas le comte de Brisegau Ok, vas-y Et puis on va lui demander D'aller faire une revendication On avait dit sur quoi Le Montferrat, hein C'est ça ? Est-ce qu'on cherchait ? Non, on voulait aller là À Medan Le plus intéressant pour nous Euh Évêque Baldwin de Crema Est un vassal réputé Pour sa loyauté Et son talent Après son introduction Auprès de Roger Baldwin vous fait une offre Baldwin propose De passer du temps Pour enseigner à Roger Les mystères se trouvant Dans la Bible En échange d'une faveur C'est qui lui ? Mon vassal Il est pas mon Il est pas dans mon conseil Il gagnerait 1 de compétence En érudition Je pense que ça vaut la peine Pour notre héritier Honnêtement Alors qu'il se présentait D'accord Ok, bon Il a échoué ça Ça va arriver des fois Ok, querelle Tribalité Bon, c'est un peu embêtant C'est pas non plus le drame En fait Je disais avant Qu'il faut faire gaffe Ou ne pas mettre notre Escorte au bord de la mer On voit qu'ici On a 2000 troupes Qui sont arrivées Si elles étaient arrivées Sur la Provence On se serait fait défoncer Donc on va venir ici Aux Viennois Avec Heriber de Belfort Fait preuve de prouesse au combat Et en stratégie militaire Après son introduction Très bien Je peux Donc si Gagner 1 de Marshall Go Sans hésiter Donc je dois des faveurs C'est le problème Je pourrais Peut-être Je devrais peut-être Mettre quelqu'un en conseil Mais bon C'est pas C'est pas le problème Ok, bon Toute une histoire Commence à être gentiment traditionnel On commence à connaître Je lui ai appris tout ce qu'il sait Ça s'est bien passé C'est très très bien On est toujours en train D'essayer de tuer le mec On a 331% Mais ça passe pas C'est quand même un peu particulier Mais ok Et puis Qu'est-ce que je voulais voir Dans les intrigues Je voulais voir ce qu'on pouvait faire Est-ce qu'on peut faire quelque chose de particulier On peut emprunter de l'argent Organiser une foire d'été Qu'on a déjà fait la dernière fois On pourrait peut-être attendre Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça Le mois est égal ou supérieur à septembre Donc on va déjà aller faire une grande chasse Et puis Le mois est égal ou supérieur à novembre Et puis après on fera un banquet Très bien On a présenté notre héritier Au vassaut En cale Guerre contre la tyrannie de l'empereur T'es quoi ? T'es duc de Frioul Ok Et puis t'es comte de Véran Et comte de Ferrar Je pense qu'il a voulu t'enlever ton comté En fait Ton comté de Ferrar Parce qu'il a une revendication Si je me rappelle bien Sur le comté de Ferrar Ouais C'est ça Donc je pense que c'est ça Ok On peut offrir 200 à notre seigneur Lige Non ça va bien C'est pas quelque chose que j'ai particulièrement envie de faire Je vais par contre peut-être attendre pour pouvoir faire Augmenter encore un petit peu notre holding de base Ici en Argueville Ou alors on peut aussi améliorer pourquoi pas Argueville Pardon Lombardie Brech Ou quelque chose comme ça C'est les moncheval Il n'arrive toujours pas à tuer ce gars Ok donc là on a des pillards qui sont venus chez nous Qui repartent ici Ça c'est très bien Lui par contre continue dans cette direction là Ok on n'est plus dans une guerre Interne Ce qui est plutôt une bonne chose Alors Vous passez des semaines dans les étendues sauvages De la recherche d'un indice Ouménant à votre croix sans succès En revanche vous ne manquez pas D'insectes De serpents Et de musclos de la vie 20% de chance que j'obtiens de votre anxiété C'est pas le cas D'accord Nous avons décidé de révoquer immédiatement Votre titre royaume de Bourgogne Ok Donc il a 25 000 troupes Et nous on en a 6 000 Donc si on Si on accepte Ben on n'est plus roi de Bourgogne Alors qu'est-ce qui se passerait On serait quoi On serait duc de Haute-Bourgogne Et duc de Lombardie Ok Je sais pas quelle loi Prendraient ces duchés Donc on aurait Ce duché là On aurait Alors ce duché là Dont on ne fait plus partie Par exemple Brisegaard Puis on aurait évidemment Le duché de Lombardie ici Mais on perdrait évidemment Un tout contrôle Sur ces vassaux là Ça c'est clair Et puis si on refuse Ouais à mon avis On ne peut pas refuser Si on refuse On entre en guerre Donc contre ces 25 000 troupes Je sais pas exactement Comment ça fonctionne Mais je pense que Ce serait la même chose Que pour celui qui vient De se révolter là C'est à dire que Les autres auraient un appel Les autres grands vassaux Peut-être ceux qui sont Insatisfaits On va dire Avec l'empereur Recevraient un appel Qui pourrait tout à fait Sans problème Refuser Et je pense que Même s'il l'acceptait De toute façon Il y a trop d'écarts Il a tellement Troupes de plus Que les Enfin Je suis presque le vassal Le plus puissant en dessous de lui Le vassal par exemple Le plus puissant en dessous de lui Lui a trop de troupes Donc je peux Malheureusement Je ne peux pas refuser Donc ok On accepte D'accord Siège à mon conseil Je vais refuser Ça c'est clair par contre Ensuite Ensuite On a donc Une revendication Faible sur le royaume de Bourgogne C'est particulier Mais ok On vient de le perdre D'accord Bon Ok Ok Alors Je ne vois pas trop Ce qu'on peut faire Créer une faction Qu'est-ce qu'on pourrait faire On ne peut pas En termes d'intrigue On est toujours en train D'essayer de tuer le prince évêque Je ne sais pas Si on peut Revendiquer le royaume de Bourgogne Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est qu'on le revendique En fait Mais on a une revendication faible Ok Si on essaie de zigouiller Celui-là On pourrait essayer Mais on a peu de chances De réussir Si j'avais refusé On aurait perdu la guerre Sans aucun doute Et puis Ce qui se serait passé C'est qu'on se serait retrouvé En prison Qu'il aurait pu nous enlever Absolument tous nos titres Et donc Nous mettre game over Là A priori Il ne peut plus Nous enlever de titres Non Donc On est safe Avec les titres qu'on a Malheureusement On a perdu Le duché de Savoie Qu'on avait Mais bon On a gardé La Lombardie Et Ça J'aimerais juste Voir quelque chose Maintenant Les lois Du duché de Haute-Bourgogne On a une succession Par partage salique Et puis Lombardie Du coup On ne peut pas voir Pourquoi je ne peux pas voir Les lois de Lombardie J'ai pas N'administration Donc toutes les lois Que j'ai passées Je ne les ai plus L'administration tardive J'ai pas Un peu frustrant Un peu frustrant Franchement Un peu frustrant Mais bon Pas vraiment Grand chose à faire Alors On va voir On a un seul Grand vassal Qui veut Une place On va probablement Le mettre en tant que maître espion Je pense Ouais Ok Ici on va essayer De mettre des gens Qui Pour le moment En tout cas On va mettre Celui-ci Nous adore Celui-ci De toute façon Comme ça On va pouvoir Faire passer Nos lois Un petit peu Pour réétablir Un petit peu Les choses Alors typiquement La loi d'administration Tardive On la veut Ça c'est bon On va la faire passer Nickel Ok Donc on voulait La succession Par primogéniture Aussi Aucun vassal N'a une opinion Négative de vous Ok J'ai des vassaux Qui ont des opinions Négatives de moi Alors celui-ci Je pense pas qu'il compte Je pense que c'est Au-dessus de compte On va Cela dit Lui accorder Un titre honorifique Il sera le grand auménier Peu importe Et celui-là On essaie de le tuer Depuis un moment Déjà Mais ça ne passe pas Alors j'ai perdu Aussi de la taille Du domaine Bon Tant pis On en regagnera Quand on se mariera Donc on n'a pas Très très longtemps Je peux appuyer Pas vie Pour le prince Robert de Bourgogne Donc pour moi-même C'est ça Ouais effectivement Je peux déclarer La guerre ici Revendication de jure T'as combien d'âmes ? 69 C'est un peu moche C'est un peu moche Mais bon Comme je disais À mon avis On ne peut pas faire grand chose C'est dommage Parce qu'il n'avait qu'une revendication faible Là-dessus Je ne sais même pas Comment il a fait Peut-être qu'il est devenu tyrannique D'ailleurs Non mais ce n'est pas le cas Parce que sinon Le conseil aurait été Aurait été Aurait été insatisfait Donc je pense Ça devait être un complot Quelque chose comme ça Qu'il a pu mettre en place Mais c'est dommage Parce que je pense Son fils à lui Ou plutôt son héritier N'aurait pas pu avoir la revendication Donc bon À ma foi On verra En espérant que quelqu'un Qui soit un peu plus faible Prenne la tête du Saint-Empire Malheureusement c'est lui Qui est en première position Et puis c'est son héritier Donc il obtiendra tous ses titres Donc il sera toujours aussi fort que lui Et puis On ne pourra pas faire grand chose Du coup pour récupérer Ce royaume de Bourgogne Ma foi Tant pis Tant pis On va voir Comment se passe la suite En visitant le monastère Où mon ordre S'est réuni cette fois-ci Je me joins à mes collègues On connait Blabla Ouais on va payer pour ça On va éviter de perdre Forte ambition C'est vraiment très très bien J'ai pas envie de la prendre Du coup on a déjà Forte ambition en plus Donc on va pas prendre ce risque Très bien Ensuite on va s'arrêter là Pour cet épisode Puisqu'il est arrivé à son terme Je vous remercie donc De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine